Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs engagés depuis toujours dans la prévention des risques agricoles grâce à un réseau d'experts national. Un feu de moisson peut représenter plus de 100 euros par hectare de prestation, notamment pour faire face à l'indisponibilité d'un matériel. Alors dans cet épisode, on va découvrir les gestes indispensables à mettre en place pour répondre à cette question, comment éviter les feux de moisson ? Musique de générique Bonjour Edouard, tu vas bien ? Tiens, je voulais savoir, t'as déjà eu des feux de moisson ? Moi non, mais l'année dernière, il y a un voisin, il y a 20 hectares qui sont partis en feu en un quart d'un. J'ai pas su quoi faire et donc du coup, pour savoir gérer la situation, j'ai commencé aux pompiers volontaires pour savoir comment gérer les feux. Ah ok, c'est bien ça. Ce que je te propose, c'est d'aller voir tes engins, parce que c'est vraiment par rapport à la préparation de leur vérification que tout commence. Là, on est en train de faire notre retien, vas-y. C'est parti, on y va. On a la bateau, est-ce que juste là, on va y regarder si tu veux ? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu sais, mais c'est vraiment le genre de machine qui est vraiment propice à un feu de récolte. Donc il y a quand même des gestes cruciaux qui sont à vérifier, surtout avant la moisson, notamment au niveau du nettoyage du moteur, ce qui est hyper important. C'est bien de nettoyer l'air comprimé, le moteur, les faisceaux. Regarder toutes les pièces qui peuvent être en mouvement, voir la tension des courroies. Ce qui est important aussi, c'est de bien respecter la notice du constructeur, notamment au niveau du plan de graissage. C'est pareil, il y a des graisseurs qui peuvent être sur des parties mobiles. C'est important de voir s'il y a assez de graisse pour éviter vraiment les surchauffes. Au niveau du stationnement de la machine, ce qui est aussi important, c'est d'actionner le coup de batterie pour éviter les surtentions accidentelles. Il y a aussi une autre chose qu'on ne pense pas forcément, c'est l'extincteur. Là, il y en a un sur la machine, après il y en a même à côté dans les bâtiments. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un extincteur qui soit approprié à la machine. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est l'eau pulvérisée avec de l'additif. Par contre, attention, un extincteur est un premier moyen d'intervention et le temps d'utilisation tourne autour de 45 secondes, donc c'est assez rapide. Après, c'est notre organisme vérificateur qui nous conseille en fonction de l'utilisation. et on les fait vérifier de tous les ans. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir dans les champs, parce que c'est pareil, il y a des gestes à appliquer pendant la moisson. Oui, je ferme ça et on va juste derrière. Bon, on est dans un champ d'orge, un de t'échanges, je présume. Tu vois, il y a des gestes qui sont quand même primordiaux, notamment d'avoir un téléphone portable sur toi, de charger. Parce que ça peut paraître bête, mais s'il y a un souci, tu peux appeler les pompiers rapidement pour qu'ils puissent intervenir. Nous, dans tous les cas, on se fait un principe de toujours avoir un téléphone sur nous parce qu'il y a vraiment trop de risques entre le matériel et les risques incendies. Au niveau de la moisson, ce qui est important, c'est quand tu es dans le champ, c'est d'ajuster aussi ta coupe vis-à-vis des sols que tu peux avoir. Oui, comme nous ici, dans ce champ-là, il y a vraiment beaucoup de silex, donc du coup, on aura tendance à couper assez haut pour éter le risque et éviter, même en pleine après-midi, quand le risque est vraiment très élevé. Quand tu moissonnes, le fait de détourer tes champs, de diviser les champs en deux et de créer des zones coupe-feu, ça va permettre d'éviter justement que des feux de récolte prennent des ampleurs trop conséquentes. Et ce qui est impératif aussi, c'est d'après, une fois que tu as fini ta journée, de bien nettoyer ta machine, de la souffler un peu partout, de vérifier tes grilles d'aération, qu'elles ne soient pas bouchées pour éviter les risques de surchauffe, et surtout, c'est de ne pas stationner ta machine à côté du fourrage. Mais malgré toutes ces précautions qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un incendie ? Ce que je te propose, c'est d'accueillir le lieutenant-colonel Eric Roblin pour parler de ce sujet. Bonjour mon colonel, le lieutenant-colonel Eric Roblin. Ravi de vous recevoir. Quelles sont les précautions à prendre pour limiter les risques incendies ? Ce que je vais vous dire, c'est du bon sens, mais il y a des informations essentielles à transmettre. Vous, vous connaissez bien votre territoire, le Saint-Permont-Pied, il a tout le département à connaître. Donc une adresse précise, un accès qui permet d'arriver rapidement sur le feu de récolte. Également ce qui est en train de brûler, c'est important pour nous de connaître la différence entre un feu de récolte et un feu de chaume. Ça dimensionne l'engagement de nos moyens. Et une chose qu'on oublie parfois, c'est l'environnement. Est-ce que vous êtes à proximité d'une ferme dans l'axe de propagation du feu ? Est-ce que c'est en lisière d'habitat ? Tout ça, c'est important pour qu'on puisse engager les bons moyens en bon moment pour éviter de perdre du temps dans l'engagement de ces moyens. Alors parlement à tout ça, dès lors que vous avez fait l'alerte, vous pouvez commencer une extinction ou faire débuter l'extinction par un de vos collègues sur le chantier. Donc vous faites l'essai avec l'extincteur, mais dès lors que vous n'y arrivez pas, là je vous engage vivement et en toute sécurité d'arrêter de vouloir l'éteindre et de nous attendre, d'attendre les secours et de se mettre à disposition des secours dès qu'on arrive. Merci pour les conseils. Ça c'est toute la partie avant que vous arriviez. Mais une fois que vous arrivez, qui faut-il aller voir et que faut-il faire ? Donc là, le sapin-pompier que vous devez identifier rapidement, c'est celui qui a une chasuble. Voilà. La chasuble, bien identifiée, sapin-pompier commandant des opérations de secours. Elle est soit jaune, soit avec des lisières orangées. C'est lui qui gère l'ensemble des moyens sur le chantier, qu'ils soient des moyens sapin-pompier, forces de sécurité intérieures et également agriculteurs. Comment savoir si dans notre département, on a un protocole qui est mis en place en cas d'incendie ? Effectivement, dans bon nombre de départements, il existe un protocole opérationnel qui lie les sapins-pompiers et le monde agricole. Et notamment, je vous donne un exemple, vous pouvez très bien être appelé par un autre agriculteur pour venir en appui sur un sinistre. Moi, j'ai commencé la formation de sapeurs-pompiers volontaires. Je vous en remercie, je vous en félicite. C'est important. Pourquoi ? Parce que 80% des ressources sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, on en manque dans toute la France. Et je vous invite à être l'ambassadeur de votre rayonnement au sein de votre département. Merci à vous pour l'accueil et je vous souhaite une bonne moisson. Merci. Au revoir. Musique du générique Ropama, la vraie vie s'assure ici.